Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui pour cette conférence de presse. Je vais avoir le plaisir de vous présenter le fruit d'un grand travail collectif sur la construction de la vision de ce que nous voulons faire de voyage.com. Et avant de pouvoir vous présenter tout ça, je voudrais tout d'abord peut-être vous présenter un certain nombre de grands partenaires stratégiques avec lesquels nous avons construit cette vision. Alors je vais commencer peut-être par notre partenaire de plus longue date, à savoir Expedia, donc Henrik Kersberg est parmi nous aujourd'hui et je vous en remercie. Bonjour à tous. De la même manière, Christian Montéi, qui est le patron d'Atout France, est aussi présent aussi, ainsi que Christian. Merci. Bon voyage.ncf.com. Et commencer par, évidemment, par parler de nos clients. Alors, pourquoi ce qui m'a extrêmement étonné ? Parce que je suis directeur général du bon voyage.ncf.com. qui a assez récemment, j'ai été nommé en février de cette année, c'est que c'est un site qui est le site de tous les Français. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on a 70% des internautes français qui se connectent au moins une fois par an à notre site, ce qui est considérable. Notre point, c'est que c'est un site qui vend beaucoup de billets, beaucoup de billets de train. On en vend, si je prends le mois de mai, les mauvais jours, on en vend 150 000 billets, et les bons jours, on en vend 200 000. Ce qui fait que, globalement, si je prends l'année 2010, nous aurons vendu plus de 55 millions de billets de train. Alors, on vous a mis aussi un petit graphe assez illustratif de la manière dont les internautes utilisent notre site. C'est toujours assez instructif. On a pris le lundi, parce que le lundi, c'est un grand jour pour nous. Les gens sortent de week-end, et évidemment, ils veulent préparer le week-end après. Alors, comme par hasard, quand ils arrivent au bureau à peu près, où ils commencent à travailler, puis vers 10h30, 11h, nous voyons un pic de trafic, un pic de commandes. Après, bon, après, c'est à peu près stable. Et puis, nous voyons un nouveau pic le soir, quand les enfants sont couchés. Voilà, ça c'est en deux mots la manière dont les Français vivent avec nous sur la commande de billets de train en particulier. Je vous propose maintenant de rentrer dans le cœur du réacteur, dans ce qu'est voyagesncl.com. Et le point extrêmement important, c'est la qualité de service. Je vous parlerai après, évidemment, de notre développement. Je vous parlerai de nouveaux usages. Mais tout ça, c'est impossible si nous ne sommes pas irréprochables sur la qualité de service. Alors, peut-être qu'on va passer à quelques points un peu concrets, chose que nous partageons avec Pierre Matuchet, qui est le directeur général de voyagesncf.com.technologie. C'est une infrastructure technique qui est puissante, disponible et qui doit être rapide pour le client. Alors, quelques chiffres. En deux ans, nous avons multiplié par dix la capacité de nos infrastructures. Et depuis avril, je veux bien vous avouer, je respire mieux et je dors mieux, parce que nous avons deux data centers qui marchent en parallèle, ce qui fait que si par hasard il nous arrive un problème sur l'un, automatiquement, l'autre prend le relais. Donc ça, c'est des investissements importants, qui sont le fruit de travail des deux dernières années, et qui rendent l'infrastructure beaucoup plus robuste. Après, il y a la disponibilité. On est fiers de dire qu'on a une disponibilité extrêmement élevée. La disponibilité, c'est le temps pendant lequel les sites marchent complètement. Quand je dis « marche complètement », c'est pas seulement l'affichage des barges, c'est pas une forme des billets, de bout en bout, c'est pas un site transactionnel. On a un taux de disponibilité qui est fiabilisé aujourd'hui, qui est stable, à plus de 99,99%. Et puis le dernier point, c'est la rapidité. Nous suivons un indicateur tous les jours avec l'ensemble du comité de direction, VHCNC.com, qui est la durée moyenne pour prendre un billet. On a pris une origine d'assignation qui est celle entre Paris et Lille. Bon, c'est historique. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2009, un internaute mettait en moyenne 52 secondes. En 2011, je sais pas si je prends les chiffres, il met 25 secondes. Donc on a divisé par deux le temps pour un internaute de saisir en moyenne sur un voyage de bouton. Alors tout ça, ce sont des conditions absolument nécessaires, c'est succès. Il y a une deuxième chose qui est très importante quand on est un site comme le nôtre. C'est l'écoute du client. Nos clients ont beaucoup de choses à nous dire. Et c'est normal. Et moi je considère ça comme extrêmement positif. Nous scannons, avec l'ensemble des équipes de VHCNC.com, plus de 100 000 verbatims par mois. Et ces verbatims sont clés pour notre développement. Nous considérons que c'est quelque chose de positif parce que derrière ces verbatims, ils ne sont pas tous très agréables, bien entendu. Il y a évidemment des solutions et une capacité à nous améliorer. Et ça c'est une équipe. Alors on a mis en place au sein de notre société une équipe dédiée qui ne fait que ça. Et nous avons des releases à peu près une par semaine qui sont dédiées à la qualité de service. Alors comment ça se concrétise ? Si on passe au slide après. Bon, des verbatims de ce type. Alors on en reçoit tous les lundi matin, nous les traitons. Alors on en reçoit beaucoup, on les classe, etc. Alors par exemple, c'est des plaintes. Nous voulons vous contacter, alors du style, je voulais vous faire part de ma recherche désespérée d'un contact mail pour signaler un bug sur votre site, etc. Évidemment, nous essayons de les comprendre. Et puis en fonction de la compréhension que nous en avons, nous avons des pages, des évolutions. Et ça c'est en permanence. Et c'est à mon avis un gage de succès. Alors si on prend par exemple, si on passe au slide d'après, ça, ça nous amène à repenser notre relation client. Nous voulons avoir une relation client que j'appelle digitale. Et avec un certain nombre d'innovations que je vais vous présenter maintenant. La première, c'est, si je prends par exemple le verbatim précédent, c'est vrai que sur le site, jusqu'à aujourd'hui, nous contacter n'était pas fortement simple. On pouvait nous contacter, mais il fallait se conférer plusieurs clics, etc. Donc on a pris la décision de mettre un onglet spécifique, aide, directement sur la homepage, au plus haut, vraiment au plus proche de l'internaute. On veut, on a le courage et la volonté de nous exposer, encore une fois, pour récupérer le maximum d'informations et faire progresser notre site. La deuxième chose que nous faisons, c'est que, comme nous sommes un site très, très représentatif de la population des andes français, pour nous, l'accessibilité est très importante. Nous avons lancé en février un chat pour les sourds et malentendants. Alors, ce ne sont pas des volumes énormes, mais ça permet à l'ensemble de nos clients de pouvoir avoir un service. Évidemment, nous avons l'EA, qui est notre avatar, qui marche depuis bien longtemps, et qui, aujourd'hui, se rénove en donnant notre avatar sur Facebook, mais j'en parlerai après. Alors, deuxième point sur la relation aux clients, ce sont les réseaux sociaux. Nous avons eu un long débat sur la présence ou non de webhncf.com sur les réseaux sociaux, et nous sommes arrivés à la conclusion que le comportement de nos clients était plus en plus social. Et que ce n'était plus un choix, c'était une obligation. Et c'est pour ça que, très rapidement, avec un certain nombre de nos partenaires, donc évidemment Facebook, nous avons choisi, dans un premier temps, ça a été fait en mai 2011, de l'ouvrir un feed Twitter pour notre relation aux clients. Et puis, j'en reparlerai après, nous nous engageons très fortement sur les réseaux sociaux, en particulier avec Facebook. Là, je vous présente notre site Facebook, qui permet, évidemment, à tous nos, pas forcément nos fans, mais en tout cas tous nos clients, de pouvoir nous contacter facilement, mais je vous en reparlerai après. Alors, pour finir, un dernier point concernant notre évolution. Nous avons choisi d'évoluer à partir du 19 juillet et de proposer à nos clients un nouveau moyen de paiement que nous allons mettre en œuvre extrêmement progressivement, qui s'appelle 3D Secure, qui est un moyen de paiement plus sécurisé. Bon, nous considérons que nous devons, vu notre taille, éduquer le marché, et ça nous allons le faire avec les banques. Donc, progressivement, nous allons généraliser le système de paiement 3D Secure sur notre site. Et donc, je voulais vous le dire, parce que vous allez voir un certain nombre de campagnes pour éduquer nos clients à utiliser ce mode de paiement sécurisé, qui, par ailleurs, est déjà développé d'une manière massive en Angleterre, en Belgique ou en plein de pays. Bien, maintenant, je voudrais vous parler de la société et des grands chiffres qui la caractérisent. Cette société, en fait, elle a été créée il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était une start-up. Aujourd'hui, ce n'est plus une start-up. Vu les volumes que je vais vous présenter, c'est une... Ce que je pense, moi, c'est que c'est un acteur industriel et qui a une vision de son développement extrêmement ambitieuse. Alors, quelques chiffres concernant notre volume d'affaires, ce que nous vendons depuis 10 ans. Ce que vous voyez, alors peut-être que commençons par les grands chiffres. En 2010, nous aurons eu un volume d'affaires de 2,8 milliards d'euros, en croissance de 18% par rapport à 2009, ce qui pèse à peu près un peu plus que 36% du chiffre d'affaires de la tranche voyage de la SNCF. Alors ça, vous voyez, c'est une courbe qui est en régulière croissance. Puis on pense que le bilan, je vous en parlerai après, est exactement sur le même train. Alors comment ce chiffre d'affaires se répartit ? Donc il se répartit évidemment sur une activité de distribution de billets de train. Et puis aussi sur une agence de voyage, agence de voyage que nous opérons avec l'Expedia, dans le cadre de John Buncher, depuis maintenant plus de 10 ans. Alors, les chiffres sont évidemment en très forte croissance sur le train. Nous avons vécu en 2009, en 2010, excusez-moi, une année assez difficile, parce qu'il y a eu pas mal d'événements, en particulier le volpont islandais, etc., qui ont pas mal pénalisé notre activité, en particulier sur le vol, qui explique que le chiffre de moins 4% est complètement aligné avec ce que les restes des acteurs du marché et du tourisme ont vécu. Un petit point concernant la vente des billets de train, plus 20%, mais un petit zoom peut-être très intéressant sur quelque chose qui est assez méconnu sur notre activité. Nous vendons à travers la marque voyageccf.com des billets de train, des voyages en France. Mais nous vendons, nous avons aussi des sites en France, dans plus de 15 pays, sous la marque TGV Europe. Donc nous avons des clients qui ne sont pas français, nous avons des clients qui sont belges, qui sont italiens, qui sont allemands. Et alors là, on a une croissance extrêmement intéressante, comme si les chiffres sont à ce stade, parce que c'est dans le 70 millions d'euros en 2010, mais comme une croissance de 30% dans les marchés, où évidemment, nous ne sommes pas le voyageccf.com annoncé à la SNCF, nous sommes vraiment, je dirais, un attaqueur, un attaquant de l'acteur dominant du marché. Alors, donc c'est un point, un petit fin d'œil, pour vous dire que voyageccf.com, c'est une grande présence à l'international. Alors, maintenant, les grandes tendances sur 2011. Moi, je pense que 2011 a plein d'égards, c'est l'année charnière, pour le e-commerce en France. Et nous, nous le voyons, à travers ce nombre de chiffres. Alors, le premier chiffre, c'est, nous avons, en mai, établi un record depuis le début de l'histoire de voyageccf.com sur le volume d'affaires. Nous aurons fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en mai. Alors, il n'y a pas de raison à cela. La première, c'est que c'est vrai qu'on a vu que les clients, avec les différents événements géopolitiques, se sont quand même privilégiés à Destination France. Là, nous le voyons très bien avec Christian, quand nous en parlons. Et, ça, c'est le premier point. Puis, le deuxième point, on a fait aussi quelques petits points, quelques petites choses pour faciliter les choses pour le consommateur. Par exemple, on a ouvert la réservation des trains à 4 mois. Auparavant, c'était à 3 mois. Alors, ça paraît tout bête, sauf que, quand vous êtes en mai, ça vous permet de prendre votre retour de train en TGV pour août. Voilà. Donc, c'est des bonnes idées que, je pense, nous ferons perdurer. Alors, l'autre point, c'est deux autres composantes qui me semblent extrêmement importantes. En mai, c'est vraiment l'explosion du mobile. Si je regarde ce que nous facturons sur le mobile, vous savez, nous avons une offre, nous pouvons vendre des modèles de train sur mobile. Nous faisons depuis janvier 1 million de volume d'affaires sur mobile. Ce qui est extrêmement considérable, d'autant plus que c'est une augmentation de 100% par rapport à l'année dernière. Et puis, le deuxième élément extrêmement notable, c'est la croissance du e-billet. Alors, vous savez, le e-billet, c'est la dématérialisation du billet physique, avec un petit code, qu'on appelle un code 2D. Eh bien, aujourd'hui, un billet sur 4 vendu sur voyagiste.nc.com est un e-billet. Alors, ce qui est quand même 3 fois plus qu'en 2010. Donc là, on voit qu'il y a quand même des choses qui se passent, qui sont extrêmement importantes. Et puis, il y en a d'autres qui arriveront après, mais je n'en parlerai en particulier sur les réseaux sociaux. Bon. En résumé, avant de passer à nos temps de développement et nos innovations, quand on parle de voyages.cnc.com, c'est un groupe. Et dans ce groupe, on a un certain nombre d'activités. Donc, la première activité, c'est être distributeur de train pour la SNCF. D'une part, en France, et aussi à l'international, qui est un de nos grands leviers de croissance. C'est ça, on utilise la marque Voyages.nc.com. C'est l'entreprise même Voyages.nc.com, avec une marque qui s'appelle aussi TGV Europe. La deuxième chose, c'est que nous avons un pôle technologique. Nous avons une filiale dédiée à cela, qui s'appelle Voyages.nc.com.technologie, et qui travaille, qui est un éditeur et une autre service, qui est complètement spécialisé dans le tourisme et dans le transport ferroviaire, et qui ne sert pas que VSC, du reste, que Voyages.nc.com, comme qui sert d'autres clients, nous y revient trop après. Et pour finir, nous sommes aussi une agence de voyage, depuis 10 ans, avec notre partenaire Expedia. Nous sommes vraiment ravis de travailler au jour le jour avec eux. Et puis, nous avons, depuis l'année dernière, rajouté dans la famille du groupe VSC, une autre, je dirais, une autre compagnie qui s'appelle Illigo. Pierre Bodény, qui est directeur général, est là, du reste, à l'autre côté, aujourd'hui. C'est un comparateur de prix. Il nous semblait important d'avoir ça dans notre portfolio. Merci. Alors, maintenant, je vous propose de passer à notre stratégie. Alors, notre stratégie, et si nos différents grands partenaires sont là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Nous avons une stratégie raisonnement tournée vers les nouveaux usages et ouverte. Nous avons travaillé avec un certain nombre de partenaires clés du domaine. Alors, elle se passe à base déclinée, je vous la présente sur trois points. Le premier, c'est comment, avec Enric et Expedia, nous allons renforcer notre offre touristique sur le site www.sncf.com. La deuxième, c'est comment nous allons aller sur l'infomédiation avec des composantes technologiques. Ça, je vous en parlerai en particulier avec la question de médicaments et l'atout de France. Et pour finir, nous parlerons des nouveaux usages, nous parlerons des révolutions qui sont à venir, en particulier celles du mobile et évidemment celles des réseaux sociaux. Alors, commençons par l'attractivité de notre offre touristique. Alors, la première chose que je peux vous annoncer, c'est que nous avons, avec Enric et Expedia, choisi il y a quelques mois de faire un appel d'offres, parce que nous souhaitions renforcer notre offre de séjour. Et pour cela, nous avons fait un appel d'offres assez large. Et nous avons consulté quasiment tous les acteurs, en particulier français, parce que nous voulons une offre complètement adaptée au comportement vraiment français. Et la conséquence et le résultat de cet appel d'offres, ça a été de choisir Caravelle pour vos vacances. Alors, pourquoi nous en avons choisi ? Nous sommes ravis d'avoir commencé avec eux, puisque ce partenariat est online depuis le 6 juin. Parce que, d'abord, ça augmente notre catalogue. Là, on passe à plus de 12 000 offres. Ça permet aussi d'avoir des chers interdédiés, ce que nous n'avions pas à l'époque, ce qui permet d'avoir des offres plus attractives. Et puis, je dirais, un des derniers points qui est très importants par rapport à notre audience qui est très large, c'est d'avoir des thématiques de voyage très ciblées, et vraiment, parfois même de niches, ce qui nous manquait. Donc, ce soit, je pense, la plongée, le voyage de noces, vous pouvez le dire, comme je l'ai dit, vous voyez cela, de toute façon. Donc, voilà, ça c'est un signe d'ouverture. Nous travaillons avec un grand acteur du séjour français qui est Caramel. Et c'est un choix que nous avons fait avec Expedia. Et ça, c'est un premier mouvement stratégique important. Alors, deuxième mouvement stratégique, alors qu'il est totalement technologique. Là, nous ne sommes pas dans l'offre pour l'opinion finale. Nous sommes dans l'univers de Pierre Matuchet, qui est directeur général de voyage.ncf.com.technologie. Eh bien, nous avons monté un moteur de recherche. Alors, c'est toujours raconter l'histoire, parce que vous savez souvent, les histoires de business, ça part de petites idées, et puis finalement, ça germe et ça devient important. Alors, nous avions avec un de nos partenaires, qui est Expedia, et je remercie Guillaume Mabourg d'être présent parmi nous aujourd'hui. Eh bien, nous avons avec ce partenaire, il y a quelques mois, créé sur notre site voyage.ncf.com un moteur de recherche que nous avons appelé Hexago. Alors, l'idée de ce moteur de recherche, c'était très très humble au début. C'est simplement pour des clients qui viennent acheter, qui n'ont pas d'idées sur des idées de week-end, de voyages, de pouvoir poser une question, et puis de pouvoir s'en sortir dans toute la galaxie d'offres que nous avons. Donc, on l'a lancé, et on s'est aperçus. Fabien, vraiment, ça plaisait beaucoup à nos clients. Alors, on l'a amélioré avec l'Exavide, ce moteur de recherche. Et puis, spontanément, on s'est rapproché d'Atout France, et Christian, on a commencé à bosser ensemble il y a quelques mois, et on s'est dit, finalement, vous faites un moteur de recherche pour rendre plus simple l'offre touristique française. Ça semblerait quand même pas mal que cette expertise technologique vous la mettiez au service d'Atout France. Et donc, Atout France, vous savez, c'est le site touristique de la France. Et vous avez des informations, un nombre d'informations chez Atout France qui est absolument énorme. Et donc, on a commencé, et là, on a mis en place ce moteur de recherche, qui sera en juillet disponible sur Atout France. Alors, évidemment, ce n'est pas le même moteur de recherche que celui que nous avons sur Hexago. Il est complètement adapté, il est complètement adapté aux besoins d'Atout France. Mais, pour nous, c'est des choses extrêmement importantes, et qui sera, je pense, c'est plutôt à toi, Christian, de le présenter. Ça sera présenté en juillet, en mode méta, avec, je suis sûr, des choses extrêmement intéressantes pour vendre encore mieux l'offre touristique française. Alors, maintenant, je voudrais passer aux nouveaux usages. Moi, je crois que nous rentrons dans la troisième révolution du commerce. Et ça sera définitivement les réseaux sociaux. Rappelons-nous, la première révolution, c'est clairement la deuxième révolution. Je vais en reparler, mais la vivons maintenant, c'est une momine. La troisième, c'est les réseaux sociaux. Et nous, ce qu'on pense, chez OIHC.com, c'est qu'on ne s'est pas mal armé pour pouvoir y répondre. Du moins, je vais essayer de vous prouver maintenant. On va peut-être commencer par le M-commerce, M comme mobile commerce. Alors, quelques petits chiffres qui prouvent quand même qu'on n'est plus sur des tendances ou des signaux faibles. Ça commence à être très significatif. D'abord, l'audience. Ayant en tête qu'en mai 2011, 10% de l'audience de notre site est faite sur mobile. Donc ça, c'est une augmentation significative par rapport à l'année dernière. C'est, comme dirait dans nos actions, complètement boom. La deuxième chose, c'est que ce ne sont pas des usages qui se substituent à ceux du web. Les internautes en général, ou les bobinotes, comme on dit, utilisent aussi très très bien le web. Nous, ce qu'on voit, c'est que 25% des bobinotes prennent leur billet le jour même de leur départ. Puis la troisième chose, c'est que, évidemment, ce qu'ils font, c'est que leur billet, ils vont le prendre directement sur une borne en gare. C'est ce qu'il y a de plus simple. Tout ça pour vous dire que c'est aussi très très en synergie avec l'ensemble des autres cas de distribution de la SNCF. Donc ça, ces chiffres, je vais peut-être passer au slide d'après. Moi, je pense qu'ils vont continuer à croître. Alors, un petit peu, on va regarder un petit peu ce que nous avons fait sur l'ensemble des plateformes. Alors, le premier point, c'est que, comme on est le site, une grande partie des internautes français, on se doit d'être présent sur toutes les plateformes technologiques mobiles. Voilà. On ne veut pas d'avoir... Si vous avez un smartphone, il faut que vous puissiez avoir l'application WESCF.com. Alors, on a commencé... On a commencé très tôt avec l'iPhone. Et puis, depuis fin 2010, très clairement, il y a une accélération. On a mis ici de manière beaucoup plus forte sur ce sujet. Donc, on a lancé l'application Android en décembre 2010. À mon arrivée, on a lancé l'application iPad. Et puis, depuis avril, un lancement sur BlackBerry. Et aujourd'hui, nous lançons l'application sur Windows Phone 7, sur laquelle j'en reviendrai après. Donc là, on a à peu près toutes les plateformes technologiques qui existent, ce qui permet à n'importe quel internaute d'utiliser l'application WESC sans aucun problème. Alors, comment ça se répartit ? Donc, on a 2 millions d'applications téléchargées. Sur ces 2 millions, évidemment, il y a une prime aux premières entrances. Alors, évidemment, la partie d'Apple est extrêmement importante pour l'instant. Évidemment, vous voyez déjà, en moins de 2 mois, déjà, BlackBerry, ça devient insignificatif. Et Android, évidemment, tout le monde le sait, va devenir extrêmement important. Donc ça, c'est les chiffres de Parc. Ce qu'on peut peut-être passer au salle d'après, qui est la manière dont cela se répartit sur notre volume d'affaires. On va savoir... Donc en fait, ce que vous voyez sur ce qu'il y a envers, c'est que 82% de notre volume d'affaires, c'est-à-dire les 20 millions dont je vous ai parlé avant, c'est sur l'iPhone. C'est normal parce qu'on a une base plus importante. Ce qui est plus intéressant, c'est ce que vous avez en rouge. En rouge, c'est le volume d'affaires qui est fait sur les iPads, sur les tablettes. Sachant que... Ça, c'est depuis le début de l'année. Sachant que l'application iPad a été lancée à peu près du février. Donc on a vraiment une explosion de l'usage sur l'iPad et sur les tablettes, ce qui prouve que là encore, on tient une révolution d'usage qu'il va falloir regarder de très près. Bon, alors maintenant, je voudrais vous parler d'un des points extrêmement importants pour nous, qui est le partenariat que nous avons loué avec Microsoft. C'est un partenariat stratégique qui, à mon avis, est fondateur pour VoyageCNC.com. Il y a plusieurs choses dedans. Je pense qu'avec Marc, on répondra à vos questions après. Mais il y a plusieurs choses. La première, comme je vous l'ai dit, c'est que nous lançons notre application sur Windows Phone 7. Moi, je crois personnellement que cette plateforme est une plateforme extrêmement stable, extrêmement importante pour l'avenir des mobinotes. Et puis la deuxième chose, c'est que, parmi les nombreuses choses que nous allons faire ensemble, il y en a une qu'on annonce dès aujourd'hui, qui est la cartographie. Nous avons utilisé la cartographie de Microsoft, c'est-à-dire Bing Maps. Alors, pourquoi nous avons choisi de travailler avec Microsoft ? Pour une raison, il y a plein de raisons, d'abord parce que nous avons beaucoup de choses en commun. Il y en a une particulière sur laquelle nous avons très rapidement rapproché, qui est le fait de garantir que les données de nos clients sont vraiment privées. donc nous engageons sur cette cartographie à ce que toutes les données qui transiteront sur cette carte soient vraiment, restent à propriété de nos clients et ne soient pas utilisées à les fins, qui ne sont pas les fins souhaitées par nos clients. Par ailleurs, évidemment, cette carte, cartographie, sera adaptée aux besoins du transport ferroviaire, donc des choses intéressantes en la matière. Passons maintenant à la partie sociale, au comportement social de nos clients qui est de plus en plus prégnant. Quand on parle avec eux, on ne peut pas parler cinq minutes sans avoir, évidemment, mais qu'est-ce que vous faites sur Twitter, qu'est-ce que vous faites sur Facebook. Et donc, on a décidé avec Facebook et avec Julien Codorniou d'accélérer d'une manière très très forte sur notre plan produit. Alors, plusieurs nouveautés que je voudrais vous annoncer. Alors d'abord, la première chose, c'est le comportement communautaire qu'ont les clients avec voyagesncf.com. Donc, nous lançons aujourd'hui notre nouvelle page femme voyagesncf.com qui évolue beaucoup. Donc, nous allons y mettre un certain nombre, nous y mettons, excusez-moi, parce que vous pourrez avoir des débois après, un certain nombre de choses. La première, c'est qu'on met tous les bons plans. On y met aussi tous les services. Alors évidemment, Exago sera aussi dessus. On y met aussi des jeux, des choses vraiment pour le fun et le plaisir. Et puis, évidemment, on n'oublie pas l'éhaut, on n'oublie pas la relation client. La relation client qui sera vraiment, évidemment, nous contacter pour nous poser des questions, etc. Ça doit être le plus simple possible et c'est sur notre fan page Facebook. Alors, la deuxième chose, c'est vraiment tout ce qui est autour plutôt du commerce. Nous avons lancé, alors, finalement, de manière, en mode bêta, quelque chose qui, finalement, a été un grand succès et que je vais vous l'expliquer. c'est que quand vous arrivez à la fin de votre commande de billets, vous avez la possibilité, maintenant, de pouvoir partager votre dossier de voyage. Alors, dans votre dossier de voyage, il y a votre train, son heure, etc. Et vous pouvez le partager avec vos amis sur votre mur Facebook. ce qui est absolument saisissant, c'est que tout internaute qui poste un dossier de voyage sur son mur Facebook va générer 2,1 visites additionnelles sur VoyagesNCR.com. Vous avez, évidemment, le numéro de train, etc. c'est extrêmement facile. Alors, au passage, ça vous renvoie automatiquement sur le site VoyagesNCR.com avec pré-rempli le même train, etc. pour que tout soit aisé pour le pire. Alors, ça, ça nous a donné d'autres idées. Qu'est-ce qu'on peut passer ? Voilà. Ça nous a donné d'autres idées et parmi les idées qu'on a eues, on s'est dit, mais finalement, il y a toujours quelque chose de très compliqué pour... quand on veut partir avec des copains en voyage, c'est de coordonner tout ça. Donc, on s'est créé une application. Cette application, on l'a co-construite avec Julien, Conor New, Facebook et toutes les équipes de VoyagesNCR.com et on l'a appelé Petit Voyage entre amis. Mais, plutôt que vous en parler un moment, je préférais que celui qui l'a vraiment réalisé, à savoir Pierre Matuchet, vous la présente. Merci. Merci. Alors, toutes les applications que vous avez vues pour l'instant seront disponibles en démo juste après et là, on vous a préparé un petit film pour vous montrer cette application sur Facebook. Donc, l'idée, c'est d'avoir une application qui va nous permettre d'organiser un voyage entre amis et voilà, le petit film va se lancer. Donc, avant, pour organiser ses vacances avec ses amis, c'était compliqué, c'était un vrai casse-tête, il fallait passer des coups de fil, mettre des post-it et on vous propose cette nouvelle application qu'on a créée avec nos amis de Facebook qui s'appelle Petit Voyage entre amis. Ce sera donc une application sur Facebook sur laquelle vous pourrez soit créer votre voyage, soit s'inspirer d'un voyage qu'on aura préparé pour vous. Donc là, on a des idées de voyage qui sont définies, mais vous allez aussi pouvoir créer votre voyage, donner un nom au voyage, des dates, le publier soit sur le mur, soit privé, soit public, sélectionner dans la liste de vos amis, les amis que vous souhaitez inviter sur le voyage. Si les cartes de réduction SNCF sont renseignées, alors elles vont apparaître automatiquement quand on va sélectionner ses amis. Ensuite, vous pouvez aller sélectionner pour la destination, là on était parti sur Biarritz, le train que vous souhaitez, même mettre plusieurs trains, et ensuite, on rentre dans l'univers social puisque chacun va pouvoir commenter, donner son avis, aimer un ou plusieurs trajets. Et ça, ce sera visible sur le mur général, le commentaire de toutes les personnes qui font partie du voyage. Et ensuite, quand vous décidez de réserver, vous allez passer automatiquement sur le site voyage.sncf.com et vous finalisez votre réservation. Alors, pour arriver à construire l'aspect social de cette application, je tiens à remercier particulièrement les équipes de Facebook qui nous ont accompagnés de façon à bien travailler sur qu'est-ce qu'on pouvait faire en social, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire. Et comme pour Microsoft tout à l'heure, on a aussi beaucoup travaillé les aspects de privacy, quelles sont les données qu'on met à disposition de tout le monde, ou qu'on concerne, ou qu'on limite à son cercle d'amis sur l'application Facebook. Merci. Merci beaucoup Pierre. Bon, je crois qu'on arrive au terme de cette conférence de presse. Avant de passer aux questions-réponses et puis aux démonstrations qui pourront vous être faites après, moi, ce que je voudrais faire d'abord, c'est remercier toutes les équipes de voyage.sncf.com parce que tout ce que j'ai eu la joie et le plaisir de vous présenter vraiment ont été co-construits avec les 360 salariés de voyage.sncf.com et je voulais vraiment les remercier. bien, écoutez, on passe peut-être à une séance de questions-réponses. Si vous avez des questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y aura exactement sur le moteur des recherches à Tout-France ? On peut avoir quelques explications ? Est-ce qu'il sera disponible en plusieurs longues aussi ? Je vais passer la parole à la question. Oui, alors, ce projet s'inscrit dans un projet évidemment plus large qui est la refonte de notre site qui sera évidemment en français en anglais. Je rappelle que Tout-France est active dans le monde entier avec 41 sites les 17 ans mais nous avons notre projet de refaire un site en commençant à en français en anglais. Actuellement, il est prêt, il sera présenté en juillet. On ne pouvait pas se passer d'un noteur de recherche et de suggestion. Notre rôle, c'est d'aller chercher tous les contenus des destinations de la collection de destinations qui compose la destination France grâce à nos 1200 partenaires des destinations à la fois institutionnelles et privées et de permettre à l'internaute grâce à ce moteur de recherche et de suggestion de trouver tous les renseignements de recherche sur toutes les activités sur le territoire. Alors, je remercie évidemment livre pour sa contribution d'abord en technologie puisque c'est un apport technologique et puis ouvert puisque l'ensemble de l'offre hôtelière, d'hébergement pourra y figurer ainsi que les dispositifs de nos partenaires. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, dans une deuxième étape, à toute France, ajoute un nom de l'étra? Est-ce qu'on peut imaginer que dans une deuxième étape du partenariat, votre portail ajoute un nom de l'étra? Fourni par... C'est une question dans ton site. Oui. L'étape par état. L'étape par état. C'est le bas, c'était pour ça. Madame, s'il vous plaît. Monsieur. Bonjour, monsieur. Une question très simple. Vous signalez en début de conférence que 20 millions de chiffres d'affaires étaient faits via le mobile, que la plupart des personnes prenaient leur billet sur le mobile et leur vendent juste avant d'embarquer dans un train. Est-ce qu'un jour, vous pensez faire comme nos amis belges, c'est-à-dire proposer le billet électronique directement sur le mobile qu'on ne soit pas obligé de l'imprimer avant de partir que le contrôleur puisse par exemple scanner un QR code ou un code barre sur le téléphone? Oui. C'est déjà en test. Il doit être en France, je peux même vous dire où, entre Paris et Lille, depuis le début du mois de juin. Les MTA sont extrêmement positifs. C'est évidemment très très simple pour un mobinote de faire la commande qu'on soit automatiquement sans billet électronique et pouvoir l'utiliser sans savoir aller vers une borne. Néanmoins, avant de le généraliser sur l'intégralité de notre offre, alors à la fois en France et à l'international, parce que pour l'international, le billet est extrêmement important, parce qu'on n'est pas forcément présent dans les gares en Allemagne ou en Italie, par exemple, nous devons le généraliser. Alors par contre, nous allons le généraliser, mais nous devons être vraiment sûr de sa fiabilité. C'est pour ça qu'on fait tout le cas ce qu'il faut. Imaginez, vous payez bien votre billet, ça ne marche pas, on peut même le finir dans une situation délicate. Donc, on y va résolument. C'est évidemment quelque chose qui s'entraie progressivement en 2011 et en 2012, mais on prend toutes les précautions nécessaires pour qu'on ait du zéro défaut. Merci. 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 Bonjour Yves. Caroline Dero, Via France, on est votre partenaire pour tous les contenus localisés d'Exago avec plus de 70 000 événements et partenaire aussi de l'AtoFrance. J'ai une question assez simple. Comment VSC prépare l'internationalisation et notamment l'arrivée de la DB ? On a vu dans votre présentation qu'on parlait beaucoup de clients France, en France. L'initiative d'AtoFrance est intéressante de ce point de vue. Mais finalement, l'un des enjeux pour la SNCF aujourd'hui, c'est la concurrence internationale. Quel va être le rôle de VSC dans cet enjeu ? VSC, c'est le distributeur digital de la SNCF en France et hors France. C'est le premier point. On est déjà très présents. Il faut quand même que vous ayez en tête qu'on commercialise qu'on commercialise déjà sur le site de VSC plus de 629 destinations sur 22 pays. Je crois qu'on a le catalogue le plus nourri de tous nos compétiteurs ferroviaires. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est pour nos clients en France qui veulent aller ailleurs. Mais il y a aussi l'ensemble de nos clients qui sont en dehors de France. Et là, sur TGV Europe, là, très clairement, qui est une composante du monde de VSC on a des ambitions de croissance très fortes. On pense que ça, c'est très important pour nous de vendre du train et de vendre probablement plus que du train. C'est des choses qu'on va regarder avec aussi Amérique et Expedia parce qu'on ne manque que du train sur le titre TGV Europe. On pourrait le voir l'ouvrir à d'autres offres de tourisme. Et ça, c'est clairement notre stratégie. Je vais ajouter là-dessus peut-être quelque chose sur l'illigo et l'illigo est un moteur de recherche avec lequel nous avons fait l'acquisition il y a quelques mois et qui va évidemment nous aider dans ce déploiement international. Donc, la composante internationale, je pense que ça fera l'objet d'une communication intérieure plus structurée est évidemment au cœur de notre travail. Bonjour, Pratibu Sirias du Fidéro. J'ai trois questions. Je vais commencer votre présentation sur la qualité de service. C'est ça qui a eu ce dernier mois quelques gros bugs. Est-ce que vous vous sentez à l'abri désormais des problèmes comme on a pu en voir l'année dernière ? Autre question sur la rentabilité. Est-ce que vous pouvez me dire un mot ? Est-ce que vous êtes rentable ? Vous pouvez préciser même un chiffre. Et enfin, sur l'agence de voyage qui est recrute un peu comme marché, vous disiez quels sont vos objectifs et c'est d'accord avec Caravelle. Mais jusqu'où pour augmenter cette activité qui reste très minoritaire et aussi ? Pour les questions l'une d'ailleurs, les autres. C'est sur la partie du voyage et de vrai qu'on répondra ensemble. Alors d'abord sur la qualité de classe. Moi, je suis très intéressante dans cette entreprise évidemment. Il y a 4-5 points. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, je me suis dit la priorité c'est la qualité de service. Sans qualité de service, il n'y a pas fait de l'enfant. Donc, avec Pierre Batuchet, on a fait vraiment un point très très précis sur l'ensemble de tous les plans d'action qui avaient été lancés depuis deux ans parce que les problèmes dont vous parlez réellement se sont passés c'était fin 2008. C'était des problèmes de charge essentiellement. Depuis, en particulier sous la responsabilité de Pierre, des problèmes significatifs ont interélui. Nous n'avons pas eu de problème technique depuis la refonte complète de l'architecture technique de voyage.itmc.com Et la dernière chose que nous avons faite à savoir avoir deux data centers en parallèle parce qu'ayant en tête on a deux data centers qui peuvent chacun encaisser cinq fois la capacité max du site qui marchent en parallèle. s'il y en a un qui tombe alors il tombe en chronologie une fibre optique est malheureusement coupée c'est pas grave automatiquement ça bascule sur l'autre sans que le client perde quoi que ce soit en termes de données. Donc ça on a vraiment fait des efforts et ça je voudrais encore remercier toutes les équipes de technologie de voyage.com ce qui a été fait remarquable. On a investi on y a mis beaucoup d'argent et c'est normal on le doit bien à nos clients. Donc moi je crois on touche du bois parce que la qualité de service vous savez c'est quelque chose c'est une vigilance de tous les instants. C'est jamais gagné d'autant plus que comme on va beaucoup plus nover qu'on fait des rivis on fait à peu près quatre grandes rivis par an on en fait une toutes les semaines pour améliorer pour les petits bugs permanents bon je peux vous dire en tout cas que avec Pierre c'est vraiment comme le lait sur le feu c'est la première question donc là dessus nous on est très serein sur ce sujet sur la deuxième question qui était je l'ai oublié sur la rentabilité alors évidemment nous sommes une entreprise c'est la filière de la CNCF une partie de notre entreprise du reste est en Jadventure avec Excella donc qu'est-ce qui est rentable nous ne communiquons pas sur les chiffres de rentabilité je peux vous dire qu'elle est rentable et que nous pouvons et ça c'était partie de nos accords avec notre actionnaire SNCF nous pouvons financer notre développement celui que je vous ai présenté par les résultats que nous générons on n'a pas besoin d'aller sur le marché on n'a pas besoin de faire quoi ce soir nous nous réinvestissons massivement sur la qualité de service et sur l'innovation ce que nous n'allons et puis aussi on a reversé la SNCF ce qui est tout à fait normal on a lancé un dividende à son actionnaire sur la troisième question je vais peut-être commencer et ensuite passer la parole à Henrik donc à ce stade on a lancé on a lancé en particulier grâce au grand soutien de Pierre Alzon qui a conduit l'ensemble de la négociation avec Carvel ça vient juste d'être lancé c'était lancé le 6 juin donc il y a un peu de taux pour dire ça marche ça marche pas les premiers preuves de tour sont plutôt positifs peut-être que sur le plan de développement de notre de notre agence de voyage Henrik je vais acheter des choses je m'excuse pour mon français j'ai essayé on est toujours on essaie de regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec l'agence pour être moderne au consommateur pour donner vraiment un service supérieur à niveau ne seulement pas de la qualité des hôtels la qualité des trains qu'on a la qualité des vols de package mais aussi sur la qualité technique qu'on offre au consommateur pour vraiment avoir un service bien pour prendre une discussion on discute chaque meeting et en fait on discute chaque semaine avec ça aussi donc ils sont des plans qui sont bien sûr confidentiels parce qu'on ne veut pas dire au computer dans le marché qu'est-ce qu'on va faire mais c'est vraiment important pour nous comme actionnaires et dans la partie le WC ce qu'on peut rajouter c'est qu'on va vraiment beaucoup travailler tout ce qui est simplicité en particulier entre le train et le WC Est-ce que vous pouvez développer 3D Secure ? Oui Est-ce que quels sont les problèmes que vous avez aujourd'hui de sécurité au niveau des paiements ? Alors premièrement nous n'avons pas de problème particulier sur le paiement nous avons choisi de basculer j'insiste progressivement et le tout en accord avec la Banque de France et les autres banques de détail françaises sur 3D Secure pourquoi ? parce que 3D Secure bah excusez ça fait partie des choses technologiques dans lesquelles il faut aller voilà donc il n'y a pas qu'il faut y aller et donc nous avons choisi d'y aller c'est le bon moment d'y aller la taille la taille de notre business est telle aujourd'hui que montrer la voie au site de e-commerce sur ce sujet là commencer l'éducation de l'internet français sur 3D Secure soit nous assembler à l'ensemble du comité de direction le bon moment d'y aller je voudrais quand même noter que même si pour la France c'est quelque chose assez nouveau en Angleterre 3D Secure est déjà complètement déployé en Belgique c'est le cas du reste sur nos sites TGVO on utilise 3D Secure dans votre endroit voilà le but c'est franchement d'accompagner l'internaute vers une évolution qui est nécessaire naturelle mais on ne veut pas le faire de manière volatile et on veut le faire avec l'ensemble de l'écosystème bancaire pour que l'internaute ne rencontre pas trop de difficultés dans cette migration parce que vous n'avez trop de problèmes de sécurité que ce sont les taux de fraude il n'y a aucune d'un coup alors de cette non mais là on communique alors la Févade communique sur les taux de fraude l'ordre est complètement aligné avec eux je crois que je vous renvoie vers eux le sujet n'est pas le taux de fraude le sujet il est plus pour il est plus pour l'internaute à partir du moment où vous offrez un service de type 3D Secure vous êtes l'internaute est complètement protégé en cas de carte bleue c'est surtout ça le sujet le sujet de 3D Secure ce n'est pas pour nous sites marchands c'est avant tout pour notre client mais encore une fois on va accompagner le client on va le faire de manière progressive mais comme tous les pays qui y sont allés on va le faire de manière résolue alors au passage nous ne sommes pas seuls à le faire il y a d'autres grands acteurs d'économie je ne peux pas parler l'inter-France en transport Orange dans les télécoms mais c'est fait aussi qui sont en train d'y aller donc c'est pas bon surtout que c'est évidemment vu de notre taille le fait que nous disions que nous y allions c'est un signal de départ pour l'ensemble de la profession les marchands les marchands qui ont justement déployé les sécures ont noté un problème d'abandon dans l'acte d'achat vous l'avez anticipé sans doute que la France a vécu est-ce que justement vous l'avez observé sur les géants c'est un problème de l'éducation du marché en Belgique à partir du moment alors en Belgique nous ne sommes pas nous n'avons pas la même audience évidemment qu'en France donc évidemment l'éducation sur le droit des sécures en Angleterre a été faite par d'autres grands marchands avant nous à partir du moment où l'éducation est faite que l'ensemble de l'écosystème en particulier les banques et les marchands il va les choses deviennent naturelles voilà c'est ce que je peux dire alors on ne va pas faire un grand soir on va y aller progressivement on va y aller progressivement on va y aller avec nos partenaires bancaires on fera l'éducation qu'il faut pour que le consommateur ne soit pas perdu et de toute façon on lui donnera à tous les moments sur la table de paiement des possibilités des alternatives par exemple si par exemple il a oublié son code etc il pourra continuer à aller prendre à réserver son billet sur le site et aller le récupérer sur une borne donc de toute façon le client aura une possibilité alternative et puis on l'accompagnera on prendra le temps qu'il faudra mais on y va je voulais savoir qui fournissait le produit hôtel sur Hexago et sur Portail de France et si c'était Expedia et en fait de la John Nature ou si c'est un tournissier en fait ce sont deux comme je vous l'ai présenté de groupes VSC c'est plusieurs activités qui ont des modèles économiques différents et que nous ne voulons pas forcément mélanger l'activité que nous avons avec Expedia c'est dans le cadre de notre site voyage.sncf.com et là nous sommes les marchands voilà et Expedia est partenaire pour l'agence de tourisme l'agence de voyage et pour le tourisme pour ce qui concerne ce que nous faisons avec Atout France c'est une logique totalement différente dans ce cadre là c'est voyage.sncf.com technologie qui agit en tant qu'éditeur et d'entreprise de service et qui va servir Atout France en adaptant l'offre en fonction des besoins d'Atout France et sur Hexago ? alors sur Hexago c'est un peu différent parce que Hexago est intégré au site voyage.sncf.com donc la logique d'Hexago même si les racines techniques et technologiques sont les mêmes Hexago lui son but c'est de nous renvoyer des offres sur notre catalogue d'agence de voyage donc Hexago est une composante de notre site de e-commerce Atout France c'est autre chose et c'est notre partenaire Atout France de choisir ce qu'il veut en faire en utilisant notre moteur technologique mais alors là c'est important votre question parce que moi en tant que patron de tout ce groupe il est important que nous ne mélangeons pas des mises modèles on veut se développer d'activité d'agent de voyage une activité de distribution d'épargne une activité de vécu et d'éditeur ce sont trois choses différentes bien sûr il y a des synergies mais vu du client final et des modèles publics ça doit être des choses complètement distinctes Oui Brigitte ne l'a pas C'est une minute à moi si vous avez des questions Vraiment d'accomplissement je voulais savoir en quoi ceart de thème